Un grand auditorium enterré de 1600 places pour l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, un laboratoire de recherche, son et pratiques musicales, des studios d'enregistrement, des ateliers jeunes publics, des logements pour accueillir des artistes en résidence. Voilà en substance ce que Jean-Luc Moudinque souhaite créer dans l'ancienne prison Saint-Michel. Un projet qui se veut complémentaire des équipements qui existent déjà à Toulouse, comme la Hallograin, le théâtre du Capitole ou encore l'auditorium de Saint-Pierre-des-Cuisines. On fait de l'ancienne prison, au fond, une maison de la musique, de la musique classique essentiellement, ouverte à tous les Toulousains. On abat l'essentiel du mur d'enceinte, on organise une visibilité de la magnifique étoile de la prison, puisque la prison est construite en étoiles depuis 1860. On fait d'une pierre deux coups, on répond à un besoin de rayonnement culturel et en même temps, on met en valeur un morceau de notre patrimoine qui est remarquable, qui est méconnu et qui, aujourd'hui, n'est pas accessible aux Toulousains. Le candidat UMP se refuse à chiffrer son projet, qui s'accompagnera d'un plan ambitieux de rénovation de la grande rue Saint-Michel. Le calendrier des travaux découlera d'un partenariat financier local entre Toulouse Métropole, les collectivités territoriales et bien sûr l'État, propriétaire des murs de la prison. Je pense que l'État, qui a l'habitude de subventionner tous les projets culturels d'envergure, peut, au lieu de faire un chèque, céder le foncier quasiment gratuitement à la collectivité. La première étape, c'est de négocier avec l'État l'acquisition. Et une fois qu'on est propriétaire, d'abattre les murs, d'ouvrir au quartier cette fameuse étoile qui lui est aujourd'hui cachée, créer un jardin public, ça c'est une première étape de réappropriation du lieu, de partage du lieu, qui peut être faite rapidement et à très peu de frais. Installer la Toulouse Business School dans l'ancienne prison, comme le propose Pierre Cohen, alors que celle-ci ne le souhaite pas, c'est un procédé pour le moins critiquable selon les propos de Jean-Luc Moudinck. Ce dernier propose d'implanter la TBS dans les anciens locaux du CEAT. Sans attendre l'acquisition de l'étoile, Jean-Luc Moudinck souhaiterait aménager dès 2015 le Castelet en espace de mémoire dédié aux faits de la résistance ayant eu lieu à la prison Saint-Michel.